Quand on s'intéresse à l'énergie interne d'un gaz parfait, la particularité c'est que l'énergie potentielle d'interaction entre les différentes molécules va être nulle, simplement parce qu'on a dit précédemment que le gaz parfait était constitué d'atomes ou de molécules assimilées à des particules ponctuelles sans interaction entre elles. Dans le cadre du gaz parfait, le terme d'énergie potentielle interne ici va être nul et donc il ne va rester que l'énergie cinétique microscopique des particules. On peut montrer que cette énergie cinétique microscopique est liée uniquement à la température absolue du système et donc ça c'est une particularité pour le gaz parfait, l'énergie interne ne va dépendre que de la température. Donc ça ça porte un nom particulier, c'est ce qu'on appelle la première loi de Joule. Cette énergie interne qui ne dépend que de la température, ce qui va être intéressant pour nous c'est surtout, comme toujours lorsqu'on va faire des bilans d'énergie, on va s'intéresser à des variations d'énergie interne pour notre système qui est le gaz parfait. Imaginons que le système soit initialement à une température T1, il peut être à une pression P1 à un volume V1 et on va le faire passer à une température T2 pour lequel il va être à une pression P2 et un volume V2. Et bien si on s'intéresse à la variation d'énergie interne, donc de l'énergie microscopique thermodynamique de ce gaz parfait, et bien ça sera la valeur finale, donc de l'énergie interne, moins la valeur initiale de l'énergie interne, sachant que l'énergie interne ne dépend que de la température, température initiale et température finale. Et donc cette variation d'énergie interne, ça sera l'énergie interne à la température T2 moins l'énergie interne à la température T1. Compte tenu du fait que l'énergie interne ne dépend que de la température, on peut introduire une grandeur que l'on appelle capacité thermique ou calorifique à volume constant, qui est notée à grand CV et qui donne un lien de proportionnalité directe entre la variation de température T2 moins T1 et la variation d'énergie interne du gaz considéré. Donc là, au niveau des notations pour la capacité thermique, donc à volume constant du gaz parfait, il faut faire attention, donc c'est standardisé, c'est forcément un grand C et en indice, il faut un petit V. Alors quand on parle de capacité thermique à volume constant, donc pensez bien à ce que j'ai dit initialement, la transformation, elle est tout ce qu'il y a de plus quelconque dans le sens où notre gaz parfait va passer de la température T1 à la température T2. Peu importe la manière dont on s'y prend pour faire passer ce gaz de la température T1 à la température T2, le volume, lui, n'est pas forcément constant pour le gaz. Pour autant, le coefficient de proportionnalité, on le qualifie de capacité thermique à volume constant, simplement parce qu'on va voir que dans le cas du gaz parfait, il va exister différentes grandeurs énergétiques. Donc il y a l'énergie interne, dans un chapitre ultérieur, on introduira également une autre grandeur, c'est ce que l'on appellera l'enthalpie, et vous verrez que ça permettra d'introduire une nouvelle capacité thermique, donc pour bien distinguer toutes les capacités thermiques, elle porte des noms différents, et donc celle-ci en particulier correspond à la capacité thermique à volume constant, c'est ce qui permet de donner donc une proportionnalité directe entre la variation de température T2-T1 et puis donc le résultat correspondant, à savoir la variation d'énergie interne. On y reviendra de manière plus importante dans le chapitre qui suit, mais au niveau des notations, là il va vraiment falloir être très rigoureux, donc vous remarquez qu'ici, on fait passer le système d'une température T1 à une température T2, donc ces deux températures sont macroscopiquement différentes l'une de l'autre, donc si on s'intéresse à la variation d'énergie interne correspondante, et bien elle se notera delta U, donc là il faut bien faire attention, c'est un triangle qui traduit le fait qu'on s'intéresse à une variation entre un état initial et un état final, donc cette notation là on l'a déjà rencontré, donc quand on utilise la variation d'énergie cinétique pour un point matériel en mécanique, c'est la valeur finale de l'énergie cinétique moins la valeur initiale de l'énergie cinétique. Là c'est exactement la même chose, la variation d'énergie interne, c'est la valeur finale de cette énergie interne moins la valeur initiale. Si on s'intéresse à la dimension donc de la capacité thermique à volume constant de notre gaz parfait, vous remarquez que c'est une énergie interne, donc une énergie donc sur une température, donc l'unité dans le système international, ça sera Joules Kelvin moins 1. Je vous ai dit également, il faut faire attention aux notations, la capacité thermique à volume constant c'est forcément un grand C indice petit V. En fait, lorsque l'on s'intéresse aux capacités thermiques, on peut en introduire tout un temps. On peut travailler par exemple avec la capacité thermique molaire à volume constant et à ce moment-là en termes de notation, là aussi il faut la respecter, c'est standardisé, c'est grand C indice petit V petit m, donc c'est rien d'autre que la capacité thermique cv divisé par la quantité de matière. Et donc si on s'intéresse à l'énergie interne et bien on peut introduire également une grandeur molaire par convention, ça sera noté U indice petit m, donc à chaque fois que c'est un petit m, c'est une grandeur molaire et donc pour avoir accès à l'énergie interne, il suffit de multiplier l'énergie interne molaire par la quantité de matière. Et donc, si je reprends le terme de variation d'énergie interne, delta U, c'est la valeur finale de l'énergie interne moins la valeur initiale et donc je peux réécrire l'expression ici en introduisant par exemple une capacité thermique molaire à volume constant. Donc ça ne change pas grand-chose. Mais attention, cette grandeur là, elle sera elle exprimée en joules, Kelvin moins 1, mol moins 1. Donc au niveau des énoncés, il faudra bien faire attention à la notation et surtout aux unités des grandeurs qui vous sont proposées, puisque la capacité thermique à volume constant s'exprime en joules, Kelvin moins 1, pour la capacité thermique molaire à volume constant. Ça sera joules, Kelvin moins 1, mol moins 1. On a introduit la capacité thermique à volume constant, la capacité thermique molaire à volume constant. On peut travailler aussi avec des capacités thermiques massiques à volume constant. Donc ça, vous verrez, c'est particulièrement utile, en particulier lorsqu'on s'intéressera à tout ce qui est machine thermique, les frigos, les pompes à chaleur dans le dernier chapitre. Donc c'est une grandeur massique. Donc regardez bien en termes de notation, ça devient un petit c indice V. Donc là encore, eh bien la notation, elle est standardisée, il faut la respecter. Donc si c'est un petit c indice V, c'est une capacité thermique massique. Et donc c'est la capacité thermique à volume constant divisé par la masse de notre système. Et donc ce que j'ai indiqué ici pour la capacité thermique, eh bien on peut faire une remarque analogue pour l'énergie interne, à savoir introduire une énergie interne massique, petit u. Cette énergie interne massique, lorsqu'on la multiplie par la masse du système, on retombe sur l'énergie interne. Donc rien d'extraordinaire. Il faut juste faire attention, en fin de compte, à la dimension, à l'unité des différentes grandeurs qui sont mises en jeu. Donc de la même manière que précédemment, on peut s'intéresser ici à une variation d'énergie interne, valeur finale moins valeur initiale, et introduire des grandeurs massiques pour cette capacité thermique à volume constant. Et à ce moment-là, si on travaille avec le petit cv, la capacité thermique massique à volume constant, eh bien ça s'exprimera en joules, Kelvin moins 1, Kg moins 1. Ces capacités thermiques, en fait, pour le gaz parfait, ce sont des valeurs qui vont être tabulées, et elles vous seront données dans un énoncé. Alors pourquoi ? Simplement parce que, suivant la nature du gaz parfait qui est mis en jeu, cette valeur cv va changer. Si on s'intéresse à un gaz parfait monoatomique, par exemple, à de l'hélium ou à de l'argon, la capacité thermique à volume constant, ça sera 3,5 de N fois R. Si on s'intéresse par contre à un gaz parfait diatomique, eh bien là, on a déjà deux valeurs distinctes. Soit 5,5 de grand R, soit 7,5 de grand R. Donc là, attention, ce sont des capacités thermiques molaires que j'ai indiquées. Alors pourquoi on n'a pas la même valeur ? Simplement parce que, suivant la température à laquelle on travaille, l'énergie du gaz ne va pas être la même. Ce que j'entends par là, c'est la chose suivante. Si on prend un gaz parfait monoatomique, par exemple, eh bien on a le gaz qui va être assimilé à quelque chose de ponctuel, certes, mais on va avoir uniquement des mouvements de translation qui vont être mis en jeu, selon les trois directions de l'espace, simplement parce qu'on a affaire à des atomes. L'atome d'hélium, lui, il va se déplacer soit vers la droite, soit vers le haut, soit vers l'avant. Donc il a 3 degrés de liberté. Donc en gros, c'est plus ou moins le 3 qu'on retrouve ici. Si on s'intéresse à des gaz parfaits diatomiques, eh bien là, les degrés de liberté peuvent être beaucoup plus importants. Parce qu'en plus du mouvement de translation globale de notre molécule de H2, si on assimile la molécule de H2, par exemple, à deux sphères qui sont reliées par un ressort, eh bien ce que l'on peut avoir, c'est de la vibration entre les deux atomes d'hydrogène, mais on peut avoir également de la rotation autour du centre de gravité de ce système qui se trouve au milieu du ressort si l'ensemble est à l'équilibre. Et donc à chaque fois qu'on rajoute des degrés de liberté supplémentaires, à savoir de la rotation, de la vibration, eh bien on va avoir de l'énergie interne supplémentaire qui va augmenter. Et donc la capacité thermique qui va augmenter également, puisque l'énergie interne et la capacité thermique sont deux grandeurs qui sont directement liées l'une à l'autre. Donc on conçoit bien que plus, eh bien donc, le gaz auquel on s'intéressera sera constitué d'un nombre important d'atomes, et plus la valeur de la capacité thermique à volume constant, ou de la capacité thermique molaire à volume constant, prendra une valeur importante. Et donc tout ça pour dire que la valeur de CV, vous ne pouvez pas la deviner, ça c'est quelque chose que l'on vous donnera dans l'énoncé, et qui tiendra compte de la nature du gaz qui est mis en jeu, et de la gamme de température qui va être utilisée. Bien, vous avez ici une dernière petite remarque, donc ça c'est ce que je commençais à dire précédemment, vu que l'énergie interne, c'est la capacité thermique à volume constant fois la température, donc si on s'intéresse à une variation de 1 degré Celsius pour la température de notre système, une variation de 1 Kelvin, ce qui revient au même, eh bien d'après la relation qui est ici, eh bien si la température ici varie de 1 degré Celsius ou d'un degré Kelvin, la variation d'énergie interne, eh bien sera directement proportionnelle à ce CV. Et donc pour un gaz parfait, donc mono-atomique par exemple, style de l'hélium, 3,5 de grand R, la constante des gaz parfaits, je vous rappelle c'est 8,314, donc si on multiplie par 1,5, avec 4 chiffres significatifs, on trouve 12,47, donc Joule, Kelvin moins 1, mol moins 1, et donc si on s'intéresse à une variation de température de 1 degré Celsius ou 1 degré Kelvin, la variation d'énergie interne, elle sera pour notre gaz de 12,47 Joule. Voici pour ce gaz parfait, donc ce qui est important de retenir, c'est que dans le cadre de ce modèle, eh bien on s'intéresse à des particules qui sont ponctuelles et sans interaction entre elles, les seules interactions dont on tient compte sont les chocs des molécules sur la paroi, et donc si on s'intéresse à l'énergie interne, l'énergie thermodynamique, l'énergie microscopique de ce gaz parfait, cette énergie interne ne dépend que de la température, et surtout on peut relier, donc grâce à la première loi de Joule, eh bien la variation d'énergie interne à la variation de température correspondante par l'intermédiaire de la capacité thermique à volume constant. constant.